Cette semaine, je vais vous parler d'une technique de pêche à la truite mouchetée que tout le monde connaît. Par contre, je vais rentrer dans le détail sur une particularité bien précise de cette technique-là qu'on a peaufinée avec les années. Cette semaine, on a eu la chance de capturer des belles truites mouchetées dans la magnifique pourvoirie du moulin. Et on a utilisé un avançon, un bas de ligne communément appelé, un peu spécial. Dans le fond, la particularité de cette technique-là, pour commencer, ce qu'il faut avoir comme canne à pêche idéalement, c'est une canne à pêche avec une action médium-léger, modérée-rapide. Donc, ça, c'est vraiment la canne à pêche qui, pour moi, a la meilleure action pour pêcher cette technique-là. Évidemment, ma cuillère préférée, celle que j'utilise dans la plupart des cas pour débuter ma journée, c'est la fameuse LECLIR que la plupart des pêcheurs au Québec connaissent. Et ça, dans la version régulière et dans la version deep. Donc, vous avez le choix, dépendamment de la profondeur à laquelle se trouve la truite mouchetée. Par rapport à ça, la plupart des gens vont utiliser un bas de ligne de 18 à 24 pouces, dans certains cas un peu plus longs, dans certains cas un peu plus courts, munis de l'hameçon numéro 4, numéro 6 et puis d'un verre de terre. On s'est inspiré d'une technique qui était tout spécialement conçue pour pêcher le doré. On en a ressorti quelques éléments. On insérait ça dans notre technique de pêche à la truite, qui, avec le temps, s'est mis à nous donner des résultats où on était vraiment impressionnés, voire même qu'à un certain moment donné, c'était supérieur à la pêche avec le verre conventionnel. Donc, ce que ça prend pour réaliser cette technique-là, c'est un bas de ligne en fluorocarbone qu'on a monté nous-mêmes, de 18 à 24 pouces. Ça peut être un peu plus court, ça peut être un petit peu plus long, dépendamment de l'activité du poisson et de la clarté de l'eau, par exemple, aussi. C'est des choses qui peuvent faire varier notre longueur d'avançon. Par contre, au bout de notre avançon, vu d'avoir un hameçon numéro 6 ou un hameçon numéro 4, de type président comme on le connaît, on a mis un hameçon qui s'appelle, en français, Slow Turn. Donc, c'est un hameçon de la compagnie Berkeley, modèle Fusion 19 Slow Turn, grosseur numéro 4 qu'on a utilisé. Et par sa forme, l'hameçon, ce qu'il va produire, c'est qu'il va faire en sorte que notre leurre, qu'on va mettre au bout, il va tourner sur lui-même. Donc, nous, on a utilisé, depuis quelques temps, quelques années même, un petit leurre qui s'appelle le Pinch Crowder, qui est spécialement fait pour aller sur un hameçon de type Slow Turn comme celui-là. C'est ça ici. C'est étonnant de voir à quel point ce petit leurre-là peut ressembler à un vrai verre de terre. Dans certains cas, il est même supérieur, dans certaines journées, au verre de terre standard. L'avantage, évidemment, c'est que ça traîne dans un petit pot comme celui-là. C'est aucunement salissant. On n'a pas de terre à traîner dans le bateau. On n'a pas à se demander s'il va avoir chaud, s'il va avoir froid, peu importe. C'est toujours bon. Donc, avec la bonne canne, avec la bonne avançon, on insère notre Pinch sur l'hameçon Slow Turn et on est prêt à faire une séance de traîne. Bon, évidemment, on peut faire de la pêche à traîne conventionnelle. Par contre, il faut évidemment prendre en considération que quand on pêche avec une cuillère de type Leclerc comme celle-là, la vitesse idéale se situe entre 0,8 et 1,2 mille à l'heure. Plus vite que ça, la cuillère n'aura pas une belle action et le verre à derrière va tourner beaucoup trop rapidement. Et plus lentement que ça, là, la cuillère et le verre n'aura pas une belle action. Ce qu'il faut faire attention, c'est que quand on va faire notre montage, c'est super important de venir ajouter un émérillon supplémentaire. Il y a beaucoup de pêcheurs qui en utilisent déjà deux, mais dans le cas de cette technique-là, c'est vraiment important de mettre un émérillon, évidemment, attaché à notre fil à pêche qui est sur notre canne à pêche. Et un deuxième émérillon qui est sur le montage que j'ai fait comme ça ici parce qu'avec la forme de l'hameçon, comme je disais tantôt, notre verre va tourner sur lui-même. Donc, si on n'a pas un deuxième émérillon derrière la cuillère, après quelques minutes de train, notre bottling va être complètement inutilisable, va avoir de la mémoire dedans, puis il va tout être mêlé. Et puis, je vais vous montrer, en gros, de quelle façon on doit installer le pinch sur l'hameçon. Les hameçons sont super bien faits. En fait, il y a un deuxième ardillon qui est tout près de là, ici où on l'attache, qui empêche notre leurre de ressortir une fois qu'on l'a inséré. Donc, il fait comme agripper notre leurre à cet endroit-là. Et puis, évidemment, ce que ça apporte comme avantage, encore une fois, c'est que quand on pêche la truite, on peut avoir un, deux, trois attaques, quatre attaques, puis on n'a pas à se poser la question à savoir si notre leurre va être encore à l'endroit où il devrait être, comparativement à un verre de terre normal, où là, bien, après deux attaques, souvent, on se dit, « Bon, on s'est fait manger notre verre. » Avec ça, le leurre, il va rester attaché en place. Puis, vous pouvez vous assurer qu'après deux, trois attaques, il va être encore sur place. On en a eu encore un exemple cette semaine. On l'a fait à plusieurs reprises où on a eu deux, trois attaques. Toutes les fois, je remontais ma canne à pêche, le pinch était bien en place. Longueur, deux pouces, vraiment important, parce qu'il y en a de toutes les dimensions. Il y en a des plus petits, il y en a des un pouce. Mais pour faire cette technique-là, ça prend la grandeur deux pouces. Moi, j'utilise beaucoup la couleur naturelle. Il y a diverses couleurs dans ça aussi, mais j'utilise la couleur naturelle avec l'odeur verdataire parce qu'il y a différentes odeurs aussi dans ce produit-là. Donc, on l'insère. On le fait glisser jusqu'au bout, presque. Ensuite de ça, on fait ressortir la pointe de l'hameçon à peu près entre deux tiers et le trois quarts de notre pinch. On le fait glisser comme il faut et on s'assure de remonter le verre plus haut que l'ardillon que je vous mentionnais tantôt, qui sert à retenir l'odeur en place. Et c'est de ça que ça a l'air. Donc, on a un verre artificiel qui devient soudainement vivant grâce à l'action de l'hameçon slow turn. Dans le fond, une des bases pour cette technique-là, c'est la canne à pêche, évidemment, et un moulinier. La canne à pêche que moi, j'utilise, celle que je préfère, c'est une canne à pêche d'action médium-léger, modérée-rapide. Ça, c'est vraiment celle que moi, je préfère pour faire ça. De longueur 6 pieds-6 pouces. Moi, j'ai utilisé pendant ce séjour-ci une canne de modèle HMX avec un moulinet flogueur président de modèle XT. Donc, sur ça, tout le monde, je vous souhaite une bonne pêche. Essayez ça. C'est vraiment fantastique comme technique de pêche et surtout, poissalissant.